Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allaient retrouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais, étant grand-prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était, devait le dénoncer, pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui dans cet évangile, c'est quand même remarquable que sans des intentions si pures, Caïphe, le grand prêtre de ce temps, dit quelque chose de très vrai. « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Donc, Jésus a accepté de mourir, et pas seulement pour une nation, mais pour toutes les nations. Et donc, on doit remercier Jésus toujours pour le sacrifice qu'il a offert pour nous réconcilier avec le Père et les uns avec les autres. Est-ce que le travail est terminé? Non. Même à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos cœurs, il y a plusieurs conflits. Et donc, quand on pense aux conflits, il faut continuer de prier pour la paix, cette paix que seul Dieu peut donner. Mais cette paix qui commence dans nos propres cœurs. Saint-Paul dit, « Je fais les choses que je ne veux pas faire, et je ne fais pas les choses que je veux faire. » Donc, je pense que tous, on peut dire « Amen », malheureusement, un peu à ça. Mais on doit dire « Amen » surtout au fait que le Seigneur a donné sa vie pour nous, que Jésus a versé son sang. Et c'est ça qu'on est, d'une façon spéciale, à méditer juste avant la Semaine Sainte. Et c'est comme si je donne mon punchline, mais le titre que je vais utiliser pour publier cette homélie sur nos réseaux sociaux est « Nationalisme éternel ». Et donc, si on pense à plusieurs des autres, on a parlé de la nation dans l'Évangile, mais notre première lecture fait, « J'en ferai une seule nation dans le pays. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. » Je continue, « Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. » Ou encore, « Ils n'auront tous qu'un seul berger. » Et ensuite, Dieu veut conclure une alliance de paix. Une alliance de paix. Et la dernière que je vais citer avant, de la première lecture, avant l'Obsomme, « Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux, et la façon dont on peut être unis. » Et je dirais qu'ici, on a un peu un défi parfois, parce qu'on a deux langues officielles au Canada, mais aussi dans notre paroisse, le français et l'anglais. Et donc, vraiment, pour pouvoir être unis, il faut mettre le Seigneur au centre et dans la totalité de tout ce qu'on essaie de faire. Et Jésus, vraiment, il est le berger qui veut rassembler son troupeau. Et donc, c'est ça qu'on a entendu dans l'Obsomme aujourd'hui. Et donc, avec ce titre de nationalisme éternel, dans ma réflexion, et j'aime beaucoup les jeux de mots dans un sens, donc, je pensais que le Canada, on est une confédération. Donc, dans ça, il y a une unité qu'on essaie d'obtenir. Et encore une fois, qu'on peut obtenir seulement si on est vraiment unis avec Jésus-Christ. Ensuite, le pays voisin, dont le président était en visite la semaine passée, qui a affecté beaucoup notre trafic et tout, ça s'appelle les États-Unis d'Amérique, United States of America, même le pays un peu plus au sud, peut-être qu'on aimerait être là aujourd'hui, avec la pluie un peu plus froide. On l'appelle Mexique, mais le nom complet est Estados Unidos Mexicanos, les États-Unis du Mexique. Je vais terminer avec une chose qui nous unissait, puis encore, je ne suis pas ici pour faire de la politique, même si on est proche de la colline parlementaire, mais le « commonwealth », c'est une belle parole qui veut dire une prospérité commune. Et encore une fois, la seule façon vraiment d'obtenir une prospérité commune, c'est de nous unir au Christ qui veut nous unir les uns aux autres. Donc, demandons cette grâce aujourd'hui, comme on a chanté à Maman Marie, et c'est comme ça qu'on va conclure aussi notre célébration. Elle est la mère de tous les peuples, elle est notre mère, elle veut nous unir pour qu'on soit en communion. Et donc, alors que nous nous approchons à la communion dans quelques instants, demandons vraiment cette grâce de la communion avec Dieu et les uns avec les autres, par le pain qui est descendu du ciel, le corps et le sang de Jésus-Christ, avec Maman Marie. Amen.